Ah je sais pas, on en a fait tellement. Je sais pas, bonne question. Bonne question. Lettre à un traître, tu l'as écrit au Heps pendant l'interrogation ? Force à toi le poteau, j'ai déjà bien saigné la costa, ça tue. Merci beaucoup, c'est Mus, BCM. Je l'ai pas écrit au Heps, je l'ai écrit à l'époque quand je t'en cavale. A Paris au studio, c'était vers Art & Métier, avec mon pote Boubacar, no time record. Et où est-ce là ? On l'a écrit, j'étais de voir. BLKCSL qui me dit, est-ce que t'as un message à faire passer pour les gens en prison ? Et sinon, continue, lâche pas. Le seul message que j'ai à faire passer aux gens en prison, c'est la patience. Soyez patient et comme on dit, il y a un dicton qui dit qu'il y a que les RSS qui restent en prison. Donc il y a que les surveillants de prison qui restent en prison au final. Tu sortiras un jour ou l'autre, t'es en France. NG qui me demande de raconter une autre anecdote au ski. Ah je sais pas, on en a fait tellement. Bon après c'est pas bien, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand on allait au ski, bon maintenant c'est plus trop comme ça, mais je me rappelle que les magasins, on y allait fort quoi, les doudous n'avaient ressorti chargés. On rentrait, on voyait la pauvre, la petite billette, tu sais voilà, dans sa boutique, tac, tac, on était des vrais enfants. On jouait un qui l'occupe et l'autre qui jobbe. Tadadad, on rentre tout dedans, des chips, des gâteaux, des trucs. Donc ouais, on a des petits pickpockets, c'est pas bien. Pas pickpockets, des pickassiettes. À l'école, t'étais le mec qui dit, viens on fait un foot ou viens on va voir les meufs ? Elias, j'ai oublié, Elias qui me pose la question. Moi à l'école, j'étais le mec qui te disait, viens on va faire un foot et viens on va voir les meufs. On fait les deux gros, après le foot, faut des pop-up girls. Le son dont t'es le plus fier ? Je sais pas, bonne question. Bon on va reprendre ma fameuse phrase que je reprends toujours, la phrase de Gainsbourg qui est le prochain que j'écrirai. Naufel Kouaki qui me demande, c'est vrai pendant ta cavale, t'es venu à Creil dans le 60 ? Oui c'est vrai, je suis passé quelques fois, je le disais dans un texte. Je suis parti vers Dreux, je suis remonté vers Creil, je serais une petite meuf blonde, les yeux verts clairs. C'était vrai. Et donc ouais, j'ai de la famille à Creil d'ailleurs, à Montater, grosse dédicace à eux, j'ai mes cousins qui sont là-bas. Ahmed Saoud qui me demande, c'est quoi le plus dur entre la cavale et le Hubs ? Franchement, ça dépend, ça dépend, les deux. Des fois la cavale elle peut être plus dure que le Hubs, parce que des fois c'est la merde, c'est la crise, mais t'as pas envie de te rendre, donc c'est une prison en fait psychologique, donc en vrai c'est pareil, t'es enfermé mais dans l'esprit. Et des fois le Hubs, je peux pas dire que t'as des bons moments, mais c'est vrai que t'as des jours moins pénibles que d'autres, donc ça dépend, ça peut être les deux. Tony qui me demande, t'es d'où de base, ville juive ou ailleurs ? Grosse force. Merci pour la force, mais donc t'as rien suivi toi, ça fait 30 ans que je rappe Belleville. Je rappe pour mes frères à Belleville, je rappe pour mes frères à nos gens, en pleine pénurie, ça fait la queue comme à Auchan. Gros big up aux frères de Villejuif, mais non, je suis de Paris, Belleville, Zougataga. Galaxy ADR. Tu préfères l'argent ou les meufs ? Sinon continue comme ça parce que ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Franchement c'est dur ce que je vais dire, mais je vais te dire que l'argent te ramène beaucoup de femmes, donc on pourrait répondre l'argent, mais en vrai l'argent ne te rapporte pas forcément les femmes dont tu as besoin. Donc je dirais pas les femmes, mais la femme. Elias ITB. Me demande c'est quoi ton meilleur feat ou la meilleure rencontre avec un rappeur ? Je parlerais pas de la crime parce que je considère pas, c'est que ce soit un rapport rappeur qu'on a. On est plus des refrets quoi, c'est bah t'as bien vu, on s'est rencontré en prison, t'es des gamins, donc voilà. Donc c'est plus un frérot, sinon que j'ai rencontré par la musique, je dirais Balti. C'est un rappeur tunisien. Artistiquement, humainement, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, énormément, énormément. Ryan Midouni. Là si t'avais le choix de revenir en arrière, tu préfères continuer l'école ou pas ? Franchement oui, bien sûr. Je crois que c'est les meilleures années de ma vie quoi en vrai. C'est les meilleurs souvenirs, c'est la jeunesse, c'est l'école, tu croises plein de monde. Parce que plus tu grandis, ton cercle d'amis il se rétrécit. Surtout quand tu travailles pas dans une boîte ou dans un truc, tu croises pas beaucoup de monde. C'est vrai que tu regrettes l'école et en plus s'en mettre dans le cerveau c'est toujours bon quoi. Être moins con que les autres c'est toujours mieux. Donc ouais bien sûr. Alors j'ai Slum Slum qui me demande quel son penses-tu t'avoir boosté dans ta carrière ? Bah les petites chez moi. Les petites chez moi. C'était le premier single que j'ai fait qui est passé en radio, qui a cartonné. Et sinon j'ai le morceau Funk U avec Didier Abdel aussi qui m'a fait passer un step. 21h30 je me réveille, je me tire et je me lance bien. J'ai vraiment commencé à faire des grosses tournées avec lui sur ce son. Parce que je faisais pas mal de concerts, de showcases mais c'était pas... J'avais qu'un tube quoi, j'avais que les petites chez moi. Quand on a fait Funk U, je me rappelle à l'époque ça s'arrêtait plus. Showcase de partout, concerts de partout, c'est vraiment une belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada